Le torchon brûle entre Adama Bigtogo et Sissiba Kongo. Que va-t-il se passer ? Le torchon brûle, Alsan Ouattara profite de l'occasion et prend partie politique. Alsan Ouattara tranche enfin la fée. Enfin, Sissiba Kongo et Adama Bigtogo en Côte d'Ivoire, ils vont partir au coup de poing. L'incident devrait se régler à l'amiable, a rétroqué M. Alsan Ouattara. Alsan Ouattara prend une importante décision au sein du RHTP. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. La bruit devrait se régler à l'amiable. C'est ce qu'indique ainsi nos sous-consconsons de Ango-d'Ivoire. L'incident qui avait tout l'air d'une grande rumeur s'est malheureusement révélé et réel. Entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bigtogo et Sissiba Kongo. Le maître de la commune de Yopougou, Adama Bigtogo et le ministre-gouverneur Ibrahim Sissiba Kongo. Il y a eu des échanges de propos à distance. Très peu à propos. Presque au vitrole. Alassane, Draman Ouattara profite de l'occasion. Il ne prend pas un tim. On ne peut pas venir détruire. Moralement, des gens. Parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on détruit les gens. J'irai contre tout cela Sissiba Kongo pour lui dire que je refuse que tout un jeune entre ici à Yopougou sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêt dès cet instant contre Sissiba Kongo. Un mandat d'arrêt émis contre Sissiba Kongo. Je vais réquisitionner le gendarmerie et la police à l'effet de protéger tous les quartiers ici à Abidjan. Concernant les raisons déjà détruites, celles-ci qui ont des assidus. Arrêt de concession définitive. On fera tout en fin que le district d'Abidjan n'ait des dommages. C'est un sujet depuis sa commune de Yopougou, Adama Bigtogo, le 29 janvier 2024. La réaction de Sissiba Kongo est arrivée comme une réplique, comme une réplique gratuite. Le ministre au gouverneur du district d'Abidjan est le maire d'Aime, le maire d'Aime qui a parlé contre Sissiba Kongo. Il ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe ici au plateau à Atami, à Yopougou, à Portbouest, à Abobou. Ainsi de suite a répondu l'ex-maire de Kumasi. Que va-t-il se passer entre Sissiba Kongo et Adama Bigtogo ? Sissiba Kongo a été désigné le 27 décembre 2023 ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en remplacement de Robert Beugri Mambé, nommé premier ministre le 16 octobre 2023. Et c'est comme ça que les tensions montent. Pour rappel pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023, la Côte d'Ivoire affrontera le Mali en cas de finale après avoir battu le Sénégal en huitième de finale. Ainsi, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, tenant du titre à succès, se trouve à un tournant crucial après l'élimination de son équipe de l'huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023. Face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, un score de 1-1 qui est parti aussi au but le lundi. Cette compétition marquée par les hôtes, mais surtout face à cette injection précoce pour les Lyons de la Tiranga, conduit à des interrogations sur l'avenir du système à la tête de l'équipe nationale. Face aux questions de son avenir en tant que sélectionneur, le système est resté évasif, mais sans planer le doute sur la suite. Sur la suite, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, en conférence de presse d'après-match, il a insisté et lui dit « Éludé, on verra ce que l'avenir nous réserve. J'ai d'abord envie de diriger cette défaite, même du risque de ne pas revenir. » D'après l'idée de Sissi, Sissi profite de l'occasion et se prononce. Allou, Sissi risque démissionner. Une première dans l'histoire du pays d'Allou, Sissi n'est pas cette fois-ci pas payé. Au Sénégal, de passer le 8e de finale, il signe donc sa plus mauvaise performance dans le prestigieux tournoi continental. Est-ce une fin du cycle ? La question reste posée. Le technicien de 47 ans a-t-il encore quelque chose à apporter à l'équipe nationale dont l'équipe ignore l'existence ? Toutes ces questions, qui animent les débats sociaux télévisés dans la sphère politique au Sénégal, seront passées aux cibles des populations au crible dans les prochains jours à venir, lors des échanges entre Sissi et la Fédération, et une décision sera prise en conséquence. Sous-titrage Société Radio-Canada